Un aventurier cynique qui ne pense qu'à gagner du fric et à réussir, et qui tout d'un coup accepte de mettre sa vie en jeu pour un idéal qui lui paraît correct. C'est un peu le sujet de Barracuda, c'est d'ailleurs le sujet de pratiquement tous mes films. C'est-à-dire un type qui, pour défendre une vérité à laquelle il croit, risque sa vie, et dans mes films qui sont souvent un peu pessimistes, en général le héros meurt. De toute évidence, Barracuda est le projet qui n'a jamais vu le jour, mais que je regrette le plus. C'était un film qu'on avait écrit avec Jean-Patrick Manchette, et qui traitait du commerce des armes. C'était l'histoire d'un aventurier qui a un petit avion en Afrique et qui fait du transport d'armes, bien entendu illicites, mais pour le compte de la DGS, Jean-Paul Belmondo devait coproduire le film, jouer le rôle principal, entouré, ce qui aurait été quand même proche du rêve, de Jane Maria Volonté, Charlotte Trampling, James Coburn et Bernard Blier. Et puis, le premier coup de poignard, ça a été le fait qu'au dernier moment, Jean-Paul Belmondo s'est désisté. On lui a vivement déconseillé de tourner ce film, de produire ce film en particulier, sous peine d'avoir de gros ennuis et éventuellement d'y laisser sa société. Il est tout à fait évident que M. Charas, ministre du budget de Mitterrand à l'époque, grand démocrate s'il en est, était intervenu avec une certaine vigueur. J'ai tenté de remonter le film avec Gérard Lanvin, dans le rôle principal, mais évidemment dans une structure plus modeste. Et là, à ce moment-là, coïncidence regrettable, j'ai eu un contrôle fiscal carabiné qui m'a vraiment mis à genoux, alors que je n'ai jamais fraudé un centime. D'ailleurs, j'ai fini par avoir raison après dix ans, mais après avoir eu les pires ennuis et la possibilité de faire le film, puisque le film n'avait plus de distributeur, il n'avait plus de star, il n'avait plus de distributeur, il n'avait plus de film. Je pense qu'il y a 37 de mes films, qui à des degrés divers, ont eu des problèmes avec la censure. Alors, il y a même des cas qui montrent bien la stupidité et la perversité des gens qui acceptent de participer à un organisme de censure, quel qu'il soit. C'est ce qui est arrivé avec Dupont-Lajoie. Alors, le film avait été interdit dans un premier temps, au moins de 16 ans, et ils m'ont dit, écoutez, si vous faites un effort, on peut descendre des moins de 16 ans aux moins de 13 ans, à condition que vous coupiez les plans où on voit le sexe de Isabelle Huppert. Je savais très bien qu'on ne pouvait pas voir le sexe de Isabelle Huppert, pour la bonne raison que, quand on a tourné la scène du viol, elle avait toujours gardé sa culotte. Donc, il était parfaitement exclu qu'on puisse voir son ventre. Donc, j'ai pris la copie, on a pris les ciseaux, on a mis un bout de scotch, je n'ai pas coupé une image, pas un photogramme. On leur a remontré le film, on leur a dit, bon, vous avez fait un effort, effectivement, vous avez coupé ce qu'on vous avait demandé, et le film n'a été interdit qu'au moins de 13 ans. Ce qui montre, d'une part, la mauvaise foi, enfin, la mauvaise foi, non, la bêtise, la bêtise plutôt que la mauvaise foi, et en même temps, la perversité des censeurs, qui sont des cochons, qui sont, eux, des pornographes. C'est clair. Vous savez que la censure, enfin, Anastasie, avec ses grands ciseaux, avait été supprimée, non pas, d'ailleurs, comme beaucoup de gens le croient, par Mitterrand, mais avait été supprimée par Giscard. Mais, assez habilement, Mitterrand et une de ses âmes damnées, Charas, ont remplacé la censure officielle par une censure infiniment plus efficace, c'est la censure économique. Et c'est vraiment cette censure économique et l'organisation jacobine du cinéma français qui font qu'il est devenu impossible de trouver le financement de films qui auraient été un petit peu insolents ou un peu critiques par rapport aux institutions. Et je vous mets au défi de trouver, depuis 1985, des films qui soient vraiment extrêmement critiques. Vous savez, par exemple, Le pantalon, j'ai mis 10 ans à réussir à le tourner. Et c'est un des films qui me tient le plus à cœur. De même, Allons enfants, film sur les enfants de troupes, d'après le chef-d'œuvre de Yves Gibeault, quand j'ai fait mon service militaire pendant la guerre de Djéry, je me disais, si un jour je suis mettant en scène, je ferais Allons enfants. Et j'ai fait Allons enfants 23 ans après. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc rien n'est jamais perdu. Moi, je suis d'un pessimisme joyeux que rien ne peut entacher. Sous-titrage Société Radio-Canada